Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi non, l'heure est grave. Alors en fait, tout à l'heure, pour vous mettre dans le contexte, j'ai fait un Reels sur Instagram, tout mime, c'est tout, avec une petite musique trop bien esthétique et tout. Et là je me dis, regarde les feuilles de ta Monstera Deliciosa, variée qu'à ta. Je regarde, je plisse les yeux, parce que je n'avais pas mes lunettes. Que vois-je ? Des larves de trips, des trips adultes aussi. Attendez. Bon, là, on a vu des larves. Bon, comme par hasard, je ne trouve plus d'adultes, elles ont été se cacher. Donc, en plus, il y a une nouvelle feuille qui est en train de se former. Donc, il y a de grandes chances que les trips aillent directement se loger dans la nouvelle feuille et me détruisent la nouvelle feuille. La nouvelle et première feuille de la Monstera qui va se développer ici, dans mon appart depuis, je l'ai ramenée. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les grands moyens. J'ai un produit que j'utilise que, normalement, quand j'ai une trop, trop grande invasion et que je n'y arrive plus. Mais là, vraiment, j'ai un peu trop peur pour ma Monstera. Et tout à l'heure, pareil, je soupçonnais un Syngonium variegata. Je l'ai ramené il n'y a pas longtemps. Je l'ai soupçonnais d'en avoir. Je n'en ai pas vu. Mais je pense que je vais lui en mettre dessus. Et je vais aller aussi inspecter mes autres plantes. Je ne sais pas qui m'a ramené ça. Quand je dis qui, c'est une plante. Je vais essayer de m'occuper de ça. Bon, du coup, ça y est. J'ai traité la variegata et le Syngonium variegata aussi. Et demain, je pense qu'on se retrouvera pour mettre la Locacia poly en pont ainsi que l'Anthurium clarinarium parce qu'il m'énerve. Et sa feuille, d'ailleurs, qui m'énerve, je vais la couper parce que, voilà, ça me saoule. Et voilà. Est-ce qu'on est bien ? Je sens que je vais être encore floue. Tant pis. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Du coup, c'est un autre jour que les clips que vous venez de voir. Donc, ma Monstera avec des trips, le Syngonium, j'avais un doute. Du coup, j'ai mis mon produit dessus. Là, aujourd'hui, pour l'instant, elles n'ont plus rien. Mais je les vérifie quand même parce que, voilà, des trips, on est bien d'accord que ça ne part pas comme ça. Donc, je vérifie quand même. Et aujourd'hui, on va mettre en pont mon Alocacia poly et mon Anthurium clarinarium qui m'énerve. j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui le mettaient en pont. Et vu que c'est miraculeux, moi, pour les Alocacias, je me dis que pour un Anthurium, ça peut être pas mal. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui mettent l'Anthurium en sphaine aussi. Mais je suis pas assez assidue, en fait, pour la sphaine. Je trouve que c'est trop tendance à la laisser un peu trop sécher alors qu'il faut pas trop. Donc, j'ai opté pour le pont. Donc, dans cette vidéo, on va parler un petit peu aussi. parce que... On va commencer par la poly. Je vais prendre mon bac pour mettre la terre. Bien sûr, il y a un monsieur qui s'est mis dedans. Tu t'en vas ? C'est pas pour toi, c'est pour mettre la terre. Alors, le mec, j'achète des paniers tout pilou-pilou et tout. Mais non, il préfère un vieux bac en plastique. ou alors des cartons. C'est mieux. Ça a pas la notion du confort ? Bon, allez. Alors, du coup, j'ai l'impression d'être un peu à contre-jour. J'espère que je vais pas être trop flou. J'ai l'impression que vous êtes un peu loin. Attendez, je vais peut-être changer de calme. J'ai l'impression d'avoir des gros sourcils aujourd'hui. il devrait être une petite petite tête. Enfin bref. On va commencer par la polie. Je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, je faisais des vidéos le mercredi et le week-end. Sauf que j'ai moins de temps en ce moment. donc, il n'y a plus qu'une vidéo par semaine et je vais encore avoir moins de temps la prochaine parce que j'ai un nouveau projet professionnel qui arrive et du coup, ça me réduit mon temps. De plus, alors d'accord, il y avait un deuxième pied comme ça dedans. il doit il doit avoir un bulbi. Il y a un gros bulbi là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ouais, du coup, je vais avoir moins de temps et du coup, je pense qu'il y aura une vidéo par semaine et surtout quand j'aurai le temps. Et il y a quelque chose qui a fait que ça m'a un peu démotivée aussi parce que bon voilà, je sais, c'est les réseaux sociaux et c'est comme ça, c'est le jeu. Mais il y a pas mal de personnes désagréables mais quand je vous dis désagréables, vraiment je vous avais partagé une fois un commentaire sur sur Insta mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas le seul parce qu'en fait, les commentaires, vous ne les voyez pas tous. J'ai activé depuis peu en fait, je filtre les commentaires. Tous les commentaires qui sont postés donc quand vous commentez, il faut d'abord qu'ils soient approuvés par moi et voilà, s'ils ne sont pas approuvés par moi, ils n'apparaissent pas sur la chaîne parce qu'en fait, il y a il y a trop de gens en fait qui aiment critiquer des gens qui aiment parfois même le commentaire dans le fond n'est pas méchant mais il est tourné d'une façon où ça va être hyper agressif et hyper désagréable en fait de lire ce commentaire et moi en faisant cette chaîne YouTube c'est clairement pas ce ok, les racines en fait elles sont totalement fouilles enfin ouais il y a trop de gens qui c'est le jeu je le savais mais voilà moi j'ai ouvert cette chaîne là c'est pas pour me prendre la tête c'est vraiment pour partager ce que j'aime et ben voilà mes expériences mes mauvaises expériences mes bonnes expériences etc et vraiment je veux que ce soit quelque chose que je fasse par plaisir je veux pas que ce soit quelque chose où je sais que derrière je vais avoir des mauvais retours alors quand je parle de mauvais retours ça va être des personnes qui vont critiquer ça va être des personnes désagréables qui vont commenter je veux pas dire les commentaires négatifs les commentaires négatifs qui me disent ben non tu vois t'as mal fait ça il aurait plus fallu le faire comme ça comme ça comme ça ok ça c'est hyper bénéfique parce que c'est hyper constructif que ce soit pour moi ou pour vous qui lisez le commentaire si jamais vous faites les mêmes erreurs que moi après voilà on cultive pas les plantes aussi non plus de la même façon on a aussi nos habitudes etc mais détendez-vous quoi il y en a vraiment allez vous asseoir et prenez une tisane à la camomille ça va vous calmer parce que voilà après c'est une toute petite minorité vraiment parce que plus des trois quarts des gens qui regardent mes vidéos sont tellement bienveillants et tellement gentils et franchement j'adore lire vos commentaires quand je poste une vidéo mais j'ai toujours ce sentiment de ah bah il arrive quand le commentaire désagréable tu vois et d'ailleurs cette semaine j'avais hésité à filmer et c'est parce que ma monstera a eu des trips que j'ai commencé à filmer parce que sinon je pense bah qu'il n'y aurait pas eu de vidéo parce que ce week-end je ne suis pas chez moi je passe un petit week-end à Disney voilà et en fait j'avais pas envie de me prendre la tête à aller lire les commentaires de personnes désagréables pendant mon séjour vous voyez j'ai pas envie que ça me gâche un peu le séjour donc voilà de toute façon à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commente quelque chose de négatif cette personne est mutée la chaîne donc il y a un jour où vous commentez quelque chose qui n'est pas très agréable d'entendre et que vous voyez quand vous ne pouvez plus commenter bah voilà vous savez pourquoi ou à tous les publics qu'il y a oh oui ils se sont tous détachés par contre ouais elle a des belles racines à la base mais il y a pas mal de de racines qui ont un peu bah pourtant le terreau est juste frais il n'est pas trempé donc vous savez c'est la la locatia que j'ai acheté chez fleurs des peaux où il y en avait plein à côté qui était moisie donc je pense qu'elle a été un peu trop longtemps dans l'eau parce que je passe vraiment du coq à la même je parle de commentaires youtube et dans ce coup je parle de la locatia je vais pas faire plus je vais aller la rincer après mais vraiment il y a plein de bulbis vraiment je vais pas me casser la tête je veux garder que les plus gros et c'est ce que j'ai pas envie d'avoir plein de cultures avec des bulbis d'alocatia et lui il minère d'ailleurs je lui avais pris une feuille le dernier coup ça va être rapide il y a vraiment des très belles racines là voilà je vais aller rincer tout ça et je repose juste après me revoilà donc j'ai tout rincé j'ai encore des bulbis de la locatia qui se sont un peu détachées c'est pas grave je vais les replanter dans le même pot mais quand on voit vraiment dans le pot qu'elle était pour le peu de racines qui lui reste enfin je pense qu'il y en avait quand même plus que ça à la base mais en fait normalement du coup ça c'était une alocatia où il était censé avoir deux pieds du coup parce que dans l'autre petit truc là il y avait rien il y avait même pas de bulbis donc je sais pas ce qui s'est passé est-ce qu'ils ont se sont désintégrés ou je sais pas le dernier coup vous savez je vous avais posté la vidéo juste avant je vous avais posté c'était un genre de vlog de ma journée mais ça parlait quand même pas mal vous savez mais moi ce que j'adore regarder sur Youtube c'est vraiment les vlogs et j'aimerais beaucoup faire des vlogs vraiment de mes journées bon des fois dans les vlogs il se passe pas des trucs hyper intéressants mais vraiment c'était ce que j'ai moi regardé et la dernière vidéo que j'ai postée c'était un vlog du coup comme je vous disais mais c'est vraiment je crois la vidéo que j'ai préféré filmer sur ma chaîne avec des petits plans musique etc même si ça demande un peu plus de temps au niveau du montage que des vidéos comme ça j'aime vraiment beaucoup et je voulais du coup avoir vos retours pour savoir si des vlogs de mes journées de cip quand je suis chez moi ou etc est-ce que ça vous plairait ou pas parce que moi ça me plairait vachement de mieux faire ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si les vlogs vous aimez pas ça ou si vous en voyez trop et que du coup ça vous saoule et que vous avez pas envie d'en voir encore plus et voilà j'aimerais parfois par exemple aussi faire des vidéos de mes favoris du moment sans forcément inclure que des plantes à l'intérieur vous voyez ou pas ce que je veux dire moi j'en fous partout donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ça vous plairait ou pas ou si des vlogs vraiment ce ne serait pas que des vlogs plantes par exemple je vous emmène une journée avec moi dans ma journée ça fait beaucoup de moins de journées je vous emmène je vous emmène avec moi dans ma journée le matin jusqu'au soir par exemple ou juste un weekly vlog avec les moments les plus intéressants de la semaine donc je sais pas dites moi je suis curieuse d'avoir hop celle-ci c'est fait on verra ce que ça donne du coup l'enturium en pont mais j'ai vu je sais plus qui c'est qui a fait ça mais j'ai vu une vidéo avec quelqu'un qui mette un enturium en pont et il se plaisait bien ce qui paraît donc ensuite on va passer à la locatia pour le lit alors elle pour le pot qu'est-ce que je vais lui mettre parce que ça va décompagner mais il n'y a pas beaucoup de ressources vous en pensez quoi moi ça me paraît pas mal mais le truc c'est qu'il n'est pas assez profond parce que sinon elle va se casser la binette c'est un peu plus haut mais c'est pas foufou quoi parce que lui il est plus haut mais j'ai peur qu'il soit trop large et qu'elle se perde ouais c'est un petit peu large mais si je fais ça elle va se casser la goule je prends le risque je le mets dans ce pot là et on verra je vais mettre les bébés au pied j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai 8 j'ai 8 bulbis comme ça et j'en ai d'autres qui sont toujours accrochés donc oh je vous ai pas dit bah maman c'était radoubia je vous ai montré dans le dernier vlog qu'elle avait une nouvelle feuille et bah elle en a encore une nouvelle mais une plus grosse et franchement elle se plaît trop bien je suis trop contente moi qui faisais ma dramacouille hop et voilà j'ai fini de rempoter mes plantes je vais vous montrer la doubia et puis après je pense que ce petit ce petit vidéo sera terminé regardez celle là c'est celle que je vous ai montré l'année coup et ça c'est sa nouvelle bon elle est même pas encore bien 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 développée mais franchement voilà ce que ça nous donne voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à me donner vos avis concernant bah les vlogs que je vous propose et voilà n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis bah à la prochaine tout le monde me on au Sous-titrage ST' 501